C'est une conférence de presse qui avait été annoncée hier par l'équipe de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Et c'était annoncé comme Mme Fournier va se prononcer sur son avenir politique. Alors, le milieu journalistique s'est un peu emballé en se disant, bien, pourtant ça va bien, est-ce qu'elle a des soucis de santé, est-ce qu'elle a décidé de quitter après un premier mandat, donc dans un an? Eh bien non, elle a décidé d'annoncer qu'elle allait se représenter, donc solliciter un deuxième mandat. Elle est avec nous, Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. Vous aviez besoin de tenir un point de presse pour annoncer ça? Je me faisais pas mal poser la question, en fait, ces dernières semaines. C'est vrai que j'avais pas annoncé officiellement mes intentions pour l'élection de l'année prochaine, mais surtout, je voulais aussi envoyer le message dans un contexte où il y a un peu de morosité en politique, on va se le dire. Il y a eu beaucoup de démissions de maires et de mairesse à travers le Québec. Il y a des annonces aussi comme quoi certains élus ne brigueront pas de nouveaux mandats, puis on dirait qu'on s'attend pratiquement à ce que les élus quittent. Et moi, j'avais envie de dire, je suis mairesse depuis quatre ans et j'ai encore envie de continuer. Je crois que c'est fondamental d'envoyer aussi un message positif à l'égard de la politique, de la politique municipale plus particulièrement, de dire que moi, je sens que je suis privilégiée de faire ce que je fais. C'est un outil qui est transformateur de la politique municipale. J'ai la chance d'avoir la confiance de mes concitoyennes et de mes concitoyens. On verra pour l'année prochaine. Et il n'y a pas beaucoup d'opposition, là, toutefois? Pour l'instant, je suis la première qui a annoncé sa candidature aujourd'hui. On le verra. Mais donc, c'est un message, c'est ça, d'espoir. Puis j'ai voulu faire un appel aussi à l'engagement. On a besoin de femmes en politique, on a besoin de jeunes, on a besoin de gens de toutes les générations. On a besoin de gens de toutes les origines, de tous les horizons. Je crois beaucoup à la représentativité en politique. Et à l'heure où on entend pas mal juste du négatif, c'est important pour moi d'avoir ce message-là, ce message positif tourné vers l'avenir. Lorsque Valérie Plante a annoncé récemment qu'elle n'allait pas solliciter le troisième mandat, on a lu entre les lignes de par la publication que vous aviez faite. Est-ce que ça vous a donné un coup? Je pense que c'est quand même... On se pose des questions, puis je l'ai dit tantôt dans mon point de presse, les élus, on est des êtres humains, comme tout le monde. C'est sain d'avoir des doutes. C'est évident qu'on se remet en question. C'est des fonctions avec un niveau de responsabilité qui est important. Vous semblez dire qu'après la tempête d'Eby, vous êtes un peu remise en question. Je crois que c'est constant, mais oui, il y a des événements comme ça qui nous font vraiment prendre peut-être un peu de recul, puis de se dire, OK, c'est quand même gros d'être à la tête d'une municipalité où on ne contrôle pas tous les paramètres, les changements climatiques qui sont en cours, la force de la nature parfois impose certains défis. Mais j'ai fait le bilan, puis je me suis dit que déjà en moins de trois ans, à ce moment-là, j'avais mis en place plusieurs initiatives qui me permettent de croire que la situation va s'améliorer. C'est ça la question qu'on doit se poser en définitive. Est-ce qu'on fait la différence dans notre fonction? Est-ce qu'on fait pencher la balance positivement? Puis c'est le constat auquel j'en suis venue. Je suis convaincue que sans leadership de mon équipe et moi, on n'en serait pas là, on n'aurait pas avancé autant depuis trois ans. Puis évidemment, c'est bon de se donner un peu plus de temps aussi pour voir évoluer les initiatives qu'on est en train de développer. Depuis trois ans, vous êtes à la tête de Longueuil depuis trois ans. Qu'est-ce qui a changé positivement à Longueuil depuis trois ans, selon vous? D'abord, je pense qu'on a réussi à ramener un sentiment de fierté et de confiance. Au sein de notre ville, on a mis fin aux chicanes. Avant 2021, ce qu'on entendait parler de Longueuil, c'était majoritairement... Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de chicanes, justement, à votre conseil de ville? D'abord, on se respecte, on s'écoute. Je pense que c'est la base de ce à quoi la population s'attend de nous. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, Lyon des municipalités a mené un sondage pour le comité démocratie qui montrait que la majorité des démissions de maires et mairesse d'élus municipaux à travers le Québec étaient causées par des conflits internes au sein même des conseils de ville. Mais quand la population vote pour nous, elle s'attend qu'on ait toujours le bien commun en tête. Le bien public, le fait de s'élever au-dessus de la mêlée aussi pour travailler dans le sens de leurs préoccupations, de leurs intérêts, pas de se chamailler entre nous. On est des adultes, on sollicite un mandat auprès de la population. Il faut qu'on soit à la hauteur de cette confiance-là. J'ai pu réunir une équipe. C'est sûr qu'on a bénéficié d'un soutien très largement majoritaire de la population au sein de notre conseil de ville, mais au sein du conseil d'agglomération, parce que Longueuil travaille avec Brossard, Saint-Bruno, Boucherville, Saint-Lambert. On a réussi, même si on est minoritaire, à amener une harmonie qui ne s'était jamais vue depuis 20 ans, donc depuis l'époque des fusions. Et ça, c'est une grande avancée, parce qu'il y a plein de projets qui étaient stoppés, qui stagnaient. C'était vraiment... c'était très malsain, ce qui se passait au sein du conseil d'agglomération, puis on a vraiment changé ça. Comme quoi c'est possible de le faire partout à travers le Québec si on a réussi à le faire à Longueuil. Le plus dur lorsqu'on... j'allais dire femme, 32 ans, à la tête de la cinquième plus grande ville au Québec. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Est-ce que c'est l'horaire? Est-ce que ce sont les défis? Est-ce que c'est la sécurité qui est omniprésente toujours autour de vous? Il y a de la pression liée à l'imputabilité, mais c'est correct. Je pense qu'on acquiesce à ça lorsqu'on se présente à une fonction élective aussi importante. Mais j'ai surtout envie de dire aujourd'hui que pour moi, c'est un privilège être la mairesse de Longueuil, qu'il y a beaucoup aussi d'aspects positifs à mon travail. Je bénéficie d'une grande reconnaissance. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me remercier. C'est rare. Moi, je pense à mes amies qui sont infirmières, qui sont enseignantes. Elles font un travail formidable. C'est dur aussi. Je pense aussi à mes frères. Mes frères travaillent en construction. Mon père, ma mère est serveuse. Ils travaillent tellement fort. C'est des emplois qui sont exigeants, mais n'ayant pas la chance d'avoir la reconnaissance dont moi, je bénéficie. Puis, je veux dire, il y a plein de métiers qui sont durs. Oui, je ne veux pas le cacher. La politique, c'est difficile. On est exposé au public. Des menaces, par exemple. Êtes-vous protégée comme ça ou ça vous fait encore quelque chose? Oui, j'ai une sécurité. Mais encore là, vous, vous êtes une personnalité publique. Vous êtes à la télévision à tous les jours. Je pense que les gens dans les médias, de façon générale, font face à des commentaires haineux. Parfois, on est dans l'œil du public. Il faut le dénoncer. Moi, chaque fois où j'ai vécu une situation de harcèlement qui pouvait être attribulable à une faute criminelle, j'ai dénoncé aux autorités compétentes. C'est sûr que ça, ça vient avec l'exposition publique. Ce n'est pas tout le monde non plus qui est prêt à ça, puis je le comprends. Je voulais montrer qu'on change la société, puis c'est fondamental d'avoir des bonnes personnes qui s'engagent en politique. Est-ce qu'il y a un avant et après le procès d'Harold Lebel? Est-ce que ça vous a rendu plus forte? C'est sûr que ça m'a rendu plus forte. Je pense que n'importe qui à la maison, même s'ils n'ont pas traversé exactement la même chose que j'ai traversée, tout le monde a des moments difficiles, éprouvants, sur le plan personnel, et à un moment ou à un autre. Je pense que quand on sort de ça, quand on se relève, c'est sûr qu'on découvre une force intérieure en nous qu'on ne soupçonnait peut-être pas. Ça a été mon cas, puis je suis sûre que c'est le cas de bien des téléspectateurs aujourd'hui. Bon, alors, on le rappelle, Mme Fournier qui se présente pour un autre mandat, vous n'êtes pas enceinte? Malheureusement, écoute, j'aurais aimé dire que oui, mais pas encore. Des jumeaux peut-être, des triplés? Là, je ne me souhaite pas ça. Écoute, j'accueille toutes belles nouvelles comme ça, mais c'est sûr que oui, c'est dans mes projets d'avoir des enfants. Il y a Gabrielle Nadeau-Dubois, juste en terminant, Gabrielle Nadeau-Dubois qui prend un congé de paternité de trois mois à compter d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'offre à vous, les élus municipaux? Les élus municipaux, contrairement à Québec, ont le droit de prendre 18 semaines vraiment officielles qui sont au régime québécois d'assurance parentale, la RQAP. Donc ça, c'est possible. Je vous avoue, après, c'est sûr que d'être mère ou mairesse d'une vie, c'est un peu comme être premier ministre d'un État à plus petite échelle, dans le sens où c'est nous qui avons quand même toujours ce poids de la responsabilité, cette imputabilité. Donc, à voir comment moi j'aménagerais les choses lorsque si, si la vie me fait ce beau cadeau. Mais oui, j'ai bien l'intention d'être mairesse et j'espère maman dans les prochaines années. On vous le souhaite également, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui va solliciter un autre mandat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.